Alors je m'appelle Martine Goueffon, je demeure à Bessay, je suis aussi élue au sein du conseil municipal de Bessay et je fais du bénévolat donc pour le soutien scolaire, c'est la première année où je participe. Je m'appelle Angélique Rousson, je suis bénévole pour le centre social pour les deux-devoirs à Bessay depuis novembre 2019. Je m'appelle ta fille, j'ai 8 ans. T'es en quelle classe ? C'est quand les deux-devoirs ? Les marques. J'aime beaucoup le contact avec les enfants, j'avais envie de venir puisque là je suis retraité depuis l'année dernière. Alors les deux-devoirs c'est venu parce qu'à l'époque je venais planter le concours de professeur des écoles et du coup comme je suis au conseil d'école puisque mon fils est scolarisé ici, ils cherchaient des bénévoles et puis une des maîtresses m'a dit ah tiens ce serait bien que du coup tu viennes vu que c'est quelque chose que tu apprécies et voilà c'est parti comme ça en fait. Et tu préfères faire les devoirs avec Angélique et Valérie ou avec tes parents ? Angélique. C'est plus facile avec Angélique ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi elle a des enfants, un enfant qui est dans ma classe qui appreste la même chose que moi sauf qu'il enseigne. Mais la poésie c'est pareil que moi. Ah donc elle comprend mieux ce que tu fais ? Oui. La reconnaissance des enfants je trouve que c'est la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir. Ça me prend deux heures de mon temps, les mardiers c'est pas non plus terrible. Grâce au centre social si on a pu continuer à mettre en place le soutien scolaire puisque c'est dans le cadre du classe et le classe est piloté par le centre social et puis cette année on a aussi Valérie qui vient nous aider donc puisqu'on manquait de bénévoles vraiment de la commune pour assurer le bénévolat donc heureusement qu'il y a le centre social pour nous aider oui c'est sûr. Eh bien j'ai découvert le centre social en fait. Je savais qu'il existait par rapport au centre de loisirs l'été. Je connaissais pas trop les actions qu'il menait. Ça m'a permis aussi de le découvrir parce que je trouve que c'est un organisme du coup qui n'est pas forcément très mis en valeur, qu'on connaît pas. On a l'impression que j'allais mis à l'autre bout de la planète alors que c'est pas si loin que ça finalement. Franchement j'ai découvert des personnes vraiment pleines d'idées et c'est vraiment agréable de s'investir déjà quand il y a une bonne ambiance aussi. Je trouve que c'est enrichissant parce qu'on a un contact avec avec des personnes qu'on n'aura pas dans la vie. C'est à travers le bénévolat qu'on a tous ces contacts et c'est toujours enrichissant quoi. On a les enfants puis à côté de ça on aperçoit les parents, on rencontre d'autres bénévoles aussi. Ça cite les gens à en faire. Il faut que les gens se rendent compte aussi que là j'ai vraiment parlé pour l'aide au devoir. C'est un bénévolat qui est utile parce qu'on a des enfants qui sont quand même en grande difficulté et la meilleure reconnaissance qu'on a, c'est comme tout à l'heure quand je suis arrivée, qu'on me fait des compliments, qu'ils sont contents de me voir et rien que pour ça j'arrêterai pas. Tant qu'il y aura le projet Eclasse, j'arrêterai pas parce que c'est pour eux en fait. C'est ce qu'on leur explique d'ailleurs quand son passage. Mais oui c'est pour eux et moi pour rien au monde j'arrêterai de le faire. J'adore ça en fait. On va finir cette année évidemment avec les bénévoles et le centre social qui nous aident bien mais l'année prochaine on espère que la situation sanitaire sera meilleure et qu'on pourra avoir le retour des bénévoles qu'on avait des années d'avant. Mais sinon t'aimes bien venir travailler ici ou tu préfères travailler chez toi ? Ici. Tu préfères travailler ici pourquoi ? Parce que je peux faire tous mes devoirs directs. Chez toi t'as plus de devoirs à faire ? Si, quelques fois, le lundi, mercredi, ceci et vendredi.